Bonjour les amis, d'il était une fois, j'espère que tu te rappelles de Lutin Taclin. Tu te souviens dans l'histoire, il voulait fabriquer des cadeaux pour ses amis et il avait eu la bonne idée de faire des petits pots de chocolat chaud. Alors aujourd'hui, je te propose de t'expliquer un peu comment on fait et puis, c'est facile avec un peu d'aide, tu pourrais en préparer pour tes amis ou pour ta famille. Alors, il te faut du lait en poudre. Oh, c'est bizarre, mais oui, on peut acheter du lait en poudre à l'épicerie. Tu vois, ça se trouve dans un sac comme ça. Ensuite, tu auras besoin de cacao et de sucre. Ça, c'est certain qu'il y en a dans ton cas de manger. Bien sûr, des bonnes guimauves et des pépites de chocolat. Je t'explique comment faire. Tu auras besoin d'une mesure, d'une demi-tasse et tu commenceras par déposer dans un joli pot ton lait en poudre. Regarde, je l'ai déjà fait pour te montrer. Ensuite, le cacao, qui a la couleur du chocolat. Parce que du cacao, c'est du chocolat, le sucre, les pépites de chocolat et les guimauves. Et je te montre, quand tu ouvres le pot, tu le vides dans un plan, tu prends une partie de ce mélange, tu ajoutes de l'eau chaude et tu as un excellent chocolat chaud. Je te propose aussi, si tu décides d'offrir tes petits pots en cadeau, de les décorer. On aurait pu ajouter dans le ruban les petits collants de Noël. Une façon très facile et très jolie de décorer les pots. Alors, je te souhaite de bien t'amuser, de faire des heureux pour Noël, avec tes petits pots de bonheur. Et n'oublie pas que tu peux trouver la recette sur le site. Et lutte un taquin, bien sûr, te souhaite joyeux Noël. Moi aussi, je t'embrasse. Qu'en�, oui. N'est-ce pas Tu dis-